Aujourd'hui, j'aimerais qu'on élabore un petit peu sur les troubles d'apprentissage spécifiques, qui est un domaine assez important en pédiaire sociale, parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Des fois, on les voit tard, et il y a toujours lieu de les appréhender et de surveiller notre trajectoire de développement. Donc, pour moi, c'est un domaine assez important. Il faut dire que les troubles d'apprentissage, ça a une base neurologique, que c'est un problème neurologique, ce n'est pas une maladie, mais c'est issu d'une difficulté de fonctionnement au niveau du cerveau. Il faut dire qu'il y a beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire que ce n'est jamais pur, un trouble d'apprentissage. Il y a souvent des troubles de langage associés, des troubles d'attention. Il y a aussi des symptômes précoces, même dans le 0-5 ans, qui peuvent nous mettre sur la piste d'un éventuel trouble d'apprentissage, puis ça, c'est important de le savoir. Les troubles d'apprentissage spécifiques, c'est dans une grande catégorie qui s'appelle les troubles neurodéveloppementaux. Alors là-dedans, on a plein d'affaires, selon le DSM-5. Le TDAH est là-dedans, les troubles du spectre de l'autisme est là-dedans. Il y a des troubles moteurs aussi, il y a des déficiences intellectuelles, les troubles de la communication. C'est tout dans le même créneau. Et c'est ça qui est souvent associé entre eux. Quand on dit qu'il y a une comorbidité, mais c'est souvent ces symptômes-là qui se rajoutent. Et les troubles d'apprentissage spécifiques, ça concerne beaucoup la lecture, l'écriture, les mathématiques. On appelle ça troubles d'apprentissage. On est rendus souvent en première, deuxième, troisième année scolaire. Et c'est là qu'ils apparaissent. Mais il y avait des indices avant. Je vais vous parler de Xavier, que j'ai vu la semaine dernière, un peu en catastrophe. C'est un enfant de 7 ans. Les parents m'avaient appelé parce qu'ils étaient eux aussi catastrophés, parce que là, il y avait des impressions de spécialistes comme quoi l'enfant était autiste. Les parents étaient en train de changer leur vie complètement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Puis dans leur lieu d'habitation, il n'y avait pas les ressources appropriées. Dans l'histoire, il est né à terme, mais l'accouchement était très difficile. Il y a eu des hémorragies. Il n'y a pas eu de gros problèmes de respiration, mais il aurait fait une petite pause respiratoire à un moment donné, ce qui peut nuire temporairement. Mais sinon, après quelques heures en incubateur, tout allait bien. Sauf que dans l'histoire de développement, on a quand même des indices importants. Ce n'est pas un enfant que j'ai vu avant l'âge de 7 ans, malheureusement, mais déjà, on avait des indices. Il ne parlait pas à 3 ans. Il y avait des difficultés au niveau de la motricité fine, de la motricité globale. Il y avait des difficultés de coordination. Et c'est un enfant qui était décrit comme agité, beaucoup. À l'histoire médicale, à 3 ans, il y a une chute importante. Il y a eu un hématome temporal. Et il ne semble pas avoir eu vraiment de commotion cérébrale, mais il y a des indices qui nous disent que peut-être qu'il y en a eu une qui n'est pas assez inaperçue. Au niveau social, c'est un enfant qui, dans les deux dernières années, a vécu beaucoup de deuil. Il y a eu des pertes de gens qui étaient proches de lui, qui ont joué un rôle dans son développement, clairement. Il y a des particularités chez cet enfant-là. Il y a des particularités alimentaires. Il est très sélectif. Il y a des éléments qu'il n'est pas capable de tolérer dans sa bouche. Il fait des bruits de bouche. En fait, il a fait des bruits de bouche vers l'âge de 6 ans. Et les bruits de bouche, c'est toujours un petit peu inquiétant. Mais globalement, l'enfant apparaît comme super intéressant. Il se présente. Il demande la permission pour aller jouer dans mon coin jouet. Et il a un regard très clair, très franc. Il me regarde dans les yeux. Il n'apparaît pas comme un enfant autiste. Donc, d'emblée, je dis aux parents, j'ai un peu des doutes. Je ne suis pas sûr qu'il est autiste votre enfant. Ça fait que déjà, on met la table avec les parents. On va faire baisser un peu du stress parce qu'ils sont drôlement anxieux. Il fait des jeux de construction super élaborés. Il est capable de construire un village en Lego comme ça, concentré comme ça. Puis, chose étonnante, dans les évaluations qu'il a eues, on a parlé d'un TDAH, puis il prend de la médication. C'est un enfant qui a peu de frontières au niveau de la socialisation. Il est décrit par les parents comme il aime beaucoup aller vers les autres enfants, mais il est un peu trop envahissant, puis des fois, il dérange un peu. Parfois, il joue en parallèle, surtout quand il fait des constructions élaborées. Il ne veut pas qu'on le dérange, puis il veut les compléter. Et il a une hypersensibilité sensorielle. Il réagit mal au bruit, il opèse, bouche les oreilles. Il est particulier au niveau du toucher aussi. Il faut l'apprivoiser sans avoir l'air de l'agresser. Il y a des diagnostics qui ont été faits. Il y a eu trois évaluations. Il y en a eu en orthophonie, en ergothérapie, en neuropsychologie. Il est qualifié de retard sévère de langage, tant au plan réceptif qu'expressif. Mais au niveau expressif, c'est un peu plus modéré. Il y a des difficultés d'apprentissage à l'école, à plusieurs niveaux. Il y a des difficultés de compréhension verbale, évidentes, de toute façon, en clinique. Puis, c'est rapporté dans l'évaluation orthophonique. Il y a une faible mémoire de travail, une faible vitesse de traitement de l'information. Mais si on voit ça, c'est des difficultés associées, souvent, qui nous annoncent un certain trouble d'apprentissage. Il y a un TDAH, on l'a dit, qui est traité. Il y a une atteinte de la coordination motrice. Il y a des traits autistes. Puis, il y a un fonctionnement intellectuel dans la moyenne. Encore une fois, en clinique, il est charmant. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Il questionne. Moi, je joue avec lui. Les parents sont restés à la table. Puis là, on peut jouer ensemble. Il est content. Il me regarde. Puis, il prend des initiatives. Puis, à un moment donné, je veux gagner du temps. Ça fait que je l'amène dans un groupe de bébés en stimulation, au centre, qui intègre facilement. Ils sont douze, à peu près. Ils s'insèrent. Ils commencent à jouer avec eux autres. Donc, il a goût. Au niveau socialisation, pour moi, il n'y a pas de gros problème. Il n'est pas rigide. Et il veut vraiment communiquer. Donc, on a un tableau, là. L'évaluation nous donne ce tableau-là. Et chose étonnante, c'est que les trois évaluatrices suggèrent de référer en pédopsychiatrie. Donc, clairement, avec une hypothèse de trouble de spectre de l'autisme. C'est un diagnostic, pour moi, peu probable. Il y a des traits autistes. Mais on y retrouve, les traits autistes, très souvent dans les troubles sévères de langage ou dans d'autres morbidités. Donc, pour moi, c'est un à-côté. Ce n'est pas la priorité. Le TDAH, bien, je ne l'ai pas vraiment observé en clinique. Et, encore une fois, dans la conversation, c'est un enfant qui ne me semble pas avoir un trouble sévère d'attention. Il peut, d'ailleurs, se centrer pendant longtemps sur une tâche qui demande beaucoup d'attention. Ça aussi, c'est moins pertinent. C'est sûr que la médication, qui est assez importante chez lui, le calme. Mais il n'a aucun impact pour améliorer ses empruntissages. Donc, je ne suis pas très certain qu'il a besoin de médication. Et je vais, d'ailleurs, conseiller aux parents de le cesser pour un bout de temps. Ce qui vient me chercher davantage, c'est l'histoire du trouble sévère de langage, c'est sûr. Il y a clairement un trouble neurodéveloppemental, cet enfant-là, avec des troubles associés. Mais la majeure, c'est le trouble de langage, le trouble d'apprentissage actuel, qui est la conséquence probable, et des difficultés sensorielles. Donc, on va orienter nos actions dans ce sens-là. Et on va attendre pour la médication, puis on va attendre pour la référence en pédopsychiatrie. Et les contextes sont importants. Il y a vécu des deuils, il y a eu des difficultés à naissance, il y a eu une chute. Il peut y avoir des éléments neurologiques associés. On n'est jamais capable de faire la relation directe, mais on est en présence de troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est important d'élaborer un peu sur cette histoire-là. C'est la même chose sur l'observation de l'enfant lié. Je l'ai mis dans un contexte avec d'autres enfants. J'ai joué avec lui. Ça m'a permis de comprendre comment il fonctionnait, puis de m'assurer qu'il n'y ait pas de grande rigidité, comme on retrouve dans l'autisme, ou de grosses hyperactivités comme on retrouve dans les TDAH. C'est pour ça que la conclusion est un peu évidente quand on se donne ces outils-là. Il faut aussi un peu comme repartir à zéro, prendre du recul, écouter les parents, observer l'enfant, puis mettre un peu de côté les évaluations qui peuvent nous biaiser. On les consulte après, c'est pas grave, une fois qu'on s'est fait une idée. Ça nous permet d'avoir une évaluation beaucoup plus objective, à mon sens. Il ne faut pas oublier aussi, on l'a mentionné, qu'il faut agir précocement. Quand on suit la trajectoire de développement des enfants en pédiatres sociales, on les voit périodiquement. On essaie de déceler les indices qui nous mettent sur la piste de problèmes éventuels. Si on avait été impliqué, on aurait pu voir venir un peu plus, puis prévenir un peu les catastrophes appréhendées qu'on avait. L'autre chose, en clinique c'est très important, quand l'enfant commence l'école en première, deuxième, troisième année, dire aux parents d'amener le bulletin, d'amener les écrits de l'enfant, de le faire lire aussi, parce que là aussi on a des indices de troubles d'apprentissage assez rapidement en début de scolarisation. Surtout si on a une histoire antérieure de troubles de langage. Et finalement, créer un partenariat avec les CPE, les écoles, pour pouvoir s'échanger ces informations-là, puis pouvoir arrimer nos opinions à celles des spécialistes, puis les faire passer dans le milieu scolaire auprès du professeur, mais auprès des directions, qui vont finalement orienter l'enfant dans les classes adaptées aux besoins des enfants. Donc si on fait ça, on ne risque pas de se tromper, on rend des grandes services aux enfants, même quand ils ont des troubles d'apprentissage importants. Sous-titrage ST' 501